Salut à toutes et à tous, c'est GotoDomniWalk, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle mission sur Crysis Core et aujourd'hui on va s'attaquer à la 2-3-2, raid sur la base ennemie, 3 coffres à récupérer et une magie lame feu en récompense. Ces matérias magie lame sont relativement stylés, par exemple si vous battez contre un monce de glace, ça permet de mettre une attaque élémentaire un peu plus puissante qu'une attaque normale en fin de combo et ça peut être relativement stylé. Voici la map de la mission, vous voyez que le boss est tout là-haut, on a un coffre avec un élixir juste ici dans la pièce qui se situe à gauche, ne le manquez pas. Un élixir en plus dans votre inventaire, c'est toujours ça de pris. Avec ces 300 missions et la quantité d'élixir qu'on ramasse dans les coffres, on va finir à 99 élixirs, c'est un truc de ouf. Ici, on va affronter un char mais avant d'y aller, vous avez deux coffres à récupérer, il y en a un là et un là-bas, d'accord ? Les deux derniers coffres sont dans la pièce finale de cette mission. Vous avez ici une super... Non, une méga potion, pardon. Bon, moi je suis déjà au max, donc du coup elles partent toutes à la poubelle, c'est formidable. Beaucoup de gaspillage, si vous en voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, je vous envoie ça. Et ici, on a une petite matéria extra-foudre. Alors, pour ce boss, il faudra booster la constitution, comme le boss précédent. Donc ne changez pas votre stuff, barrière physique, extra-feu, ça fonctionne très très bien et je vous le recommande vraiment chaudement. Faites très attention quand même, parce que le boss tape très fort, d'accord ? Souvent, quand on est confronté à ce type de boss, on peut sous-estimer, mais réellement, ça frappe fort. Donc n'hésitez pas à booster avec du Shinra bêta en plusieurs exemplaires. Si vous n'avez que du bêta, vous mettez 1, 2, 3, 4 bêta, parce que ça, ça n'utilise pas la magie, d'accord ? On y va. Alors, ça commence, regardez, vous loquez un drone et là, vous y allez directement avec extra-feu. Alors, pourquoi extra-feu et pas extra-foudre ? Je trouve que extra-feu, ça fonctionne bien, parce qu'il y a tout simplement 2 boules de feu. Vous allez striker 2 drones d'affilée et ça, c'est vraiment pratique. Vous avez vu comment je prends cher sur les canons, là ? Ça fait super mal. Là, l'obus, là, il ne faut vraiment pas se le prendre. Donc, on a défoncé tous les drones. Vous continuez de tourner autour du boss. Là, je vais me soigner rapidement. Vous voyez que dès le début, par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas lancé... Je n'ai pas lancé la barrière physique, donc on va le faire dès maintenant. Et si vous voulez, vous pouvez très bien vous protéger. Alors, ne le laissez pas faire sa super attaque, parce qu'en fait, il va relancer des drones. D'accord ? Et ça, ça peut être embêtant. Voilà. Vous lancez des extra-feu et en fait, entre les deux, vous pouvez soit rester en parade. Si vous voyez que ça fonctionne bien et que vous prenez très peu de dégâts, restez comme ça, ça va vous simplifier le combat. Si jamais vous voyez que vous prenez beaucoup de dégâts, vous tournez autour, vous mettez extra-feu, comme ceci. Dès qu'il est face à vous, une petite roulade et on se décale. Et vous êtes reparti. D'accord ? Pour péter sa super attaque, là, c'est vraiment vous y allez à l'extra-feu. C'est vraiment ce que je vous recommande. Ou la magie lame-feu, si vous en avez déjà une, ça peut aussi bien fonctionner si vous avez une grosse force. Mais je trouve que la magie, c'est plus facile à booster que la force. Donc, globalement, ça fonctionne un petit peu mieux. Mais voilà, faites attention au canon. N'hésitez pas à rester en parade, ça fonctionne du tonnerre. Vraiment, c'est une très très bonne stratégie, je trouve. Alors, vous pouvez toujours essayer avec extra-food pour les drones. S'ils sont bien alignés, bien collés, vous avez moyen que ce soit encore plus efficace qu'extra-feu. Mais ça va dépendre du placement et le placement est toujours aléatoire. Vous voyez, vous bombardez à l'extra-feu. Alors, sachez que si jamais la super attaque éjection a lieu, rassurez-vous, c'est pas une super attaque qui est compliquée. En fait, si elle est à 100%, il va relancer la même quantité de drones qu'en début de combat. Si elle est à 75%, il va lancer un peu moins de drones. 50% pareil, 25% pareil, 0%, il va lancer aucun drone. Voilà, c'est globalement un combat très simple à doser. Si vous avez une bonne constitution, donc n'hésitez pas à booster cette statistique en majeur, enfin, en particulier. Ici, vous chopez une magie lame-feu, donc comme je vous ai dit, très pratique en fin de combat, de combo, et on va débloquer la prochaine mission. On n'ira pas plus loin que la 3, 2, 4, parce qu'après, ce sera au chapitre 9 qu'on pourra débloquer de nouvelles missions dans cette catégorie, malheureusement. Donc, on se retrouve tout de suite pour cette mission 3, 2, 4. Allez, salut.